Voilà on va partir pour le match entre lasnas et aries ça fait 2 minutes 40 que le match a commencé Et lasnas ici qui a en grosse difficulté qui a voulu aller contester la planète aries Malheureusement on ne voit pas aries Ah malheureusement aries est invisible J'ai essayé de corriger ce problème en restartant le spec J'ai essayé de restart le problème On va tout de suite essayer de restart le problème Mais en fait c'est parce que je crois que j'ai vu que j'ai pas les joueurs en contact c'est le jeu qui fait exprès justement de pas me montrer C'est pas un bug en fait c'est parce que c'est pour éviter que vous alliez l'allier aider vos amis en spec leur game Simplement vous ne voyez pas l'adversaire pour ne pas pouvoir donner de l'information à votre ami quand vous êtes en train de spec Donc si je n'ai pas dans mes contacts notre ami aries et bien je ne peux pas spec la game Malheureusement Mais je l'ai ajouté hein j'ai ajouté aries donc malheureusement Ouais non je n'ai pas accès à Je n'ai pas accès à lui Je n'ai pas accès à notre ami aries Il faut qu'il m'ajoute Il faut qu'il m'ajoute absolument Là il est en pleine game donc Et bien écoutez tant pis On va voir la snace et on verra On ne verra pas aries tout simplement Voilà tant pis Il n'avait qu'à m'ajouter Si vous voulez être à présent à l'écran du coup on va suivre Notre ami la snace tout simplement La snace du coup qui va pouvoir aller chercher les deux premières planètes sans contestation Mais j'ai l'impression qu'il s'était fait descendre tout à l'heure la snace mais du coup aries qui a pas réussi à prendre la planète Et ah c'est bon on le voit Il joue fusion aries très bien Il a perdu la première planète Oh le dash ! Le dash de la snace et tout l'anneau de gel qui est pas placé Quel timing ! Apparemment dans la défense parfaite ici qu'on voyait un peu tôt Mais du côté de aries on est complètement en train de laisser la snace se placer Dans sa défense parfaite Aries là il a complètement subi hein Il a subi avec son fusion Il a vu la défense parfaite il est resté dedans Il a complètement subi dans ce teamfight notre ami aries Et la snace qui va pouvoir prendre les deux premières planètes Et qui prend un avantage certain face à aries On l'a dit la snace qui a presque son spot Il est quasiment sécurisé Et si la snace remporte cette game Il est sûr d'accéder en demi-finale Il est déjà 95% sûr hein Mais écoutez on est pas à 100% Aries donc qui tente de repartir Il va détruire la tourelle avant que la construction soit finie Mais il y a 3 tourelles du côté d'Aries Le seul qui est passé On passera pas On a pris la tempête de gel sur fusion Avec le bouclier c'est pas du build qu'on apprécie voir Franchement j'ai Là forcément je suis pas du tout fan du build d'Aries Qui est très défensif avec la tempête de glace Il y a des joueurs qui sont encore habitués à jouer les bulles de glace Mais évidemment le patch est sorti hier Donc ça ne fait que depuis hier que la glace a été nerfée Donc les joueurs habitués à jouer les bulles de glace Mais là malheureusement Compliqué Compliqué pour Aries C'est un build beaucoup trop défensif Et malheureusement il a raté ses spells Parce qu'il n'a pas fait la snace Et la snace qui va pouvoir prendre cette T1 Et j'ai peur pour l'avenir d'Aries sur cette game Qui a déjà 2 tours de retard De rien De 2 planètes de retard pardon Hop On prend une petite pause à la fin de ce match du coup Pour finir la phase de pull Et la snace ici qui est en train de faire des dégâts Il y a 2 nouvelles planètes qui sont apparues La snace qui va directement aller les chercher Non on hésite c'est bon on va pouvoir aller les envoyer Ah ouh attention j'ai cru qu'on allait se faire annuler le dash Attention parce qu'il n'a plus beaucoup de vie de la snace Il va pouvoir recharger son bouclier mais il n'a plus beaucoup de vie Et Aries qui ne va pas aller sur la planète de son adversaire Qui va juste aller chercher sa planète Chacun sa planète Et du coup Aries qui va sécuriser probablement sa première planète Il devrait avoir le temps Il devrait avoir le temps de sécuriser sa première planète largement Et il va pouvoir prendre sa première planète Alors que la snace lui Va sécuriser sa 3ème planète Toujours de planète d'avance du coup Pour le joueur français Qui pour l'instant est bien bien dans son match Qui va pouvoir repartir sur sa lane avec son ball qui est tout On ne va pas chercher les objectifs secondaires De la part des joueurs pour l'instant Mais je sais que j'aime bien aller chercher les objectifs secondaires En Ambrosium notamment Pas forcément les dessous des persos L'espèce de S c'est l'objectif secondaire Avec les vaisseaux corsaires alors qu'on a une attaque pour l'instant Aries qui est repartie face à la tour Il prend beaucoup de dégâts là j'ai plus de bouclier au début de... Oh la 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 Ah ouais mais là Vous prenez un fusion qui n'a plus de bouclier Délantable du teamfight Derrière Et bien on s'est fait toucher par la glace La glace Les cryo-roquettes Et derrière malheureusement fusion c'est le vaisseau le plus fragile Et là il s'est fait complètement Détruire Alors c'est le vaisseau le plus fragile mais c'est également le vaisseau qui fait le plus de dégâts Donc il est... C'est ça le but de fusion Bon Et là du coup la snace qui va passer à l'attaquer à la planète d'Aries On va essayer de détruire les anneaux Il va détruire les anneaux pour l'instant de Aries Le g-mètre qui est envoyé ici On a le g-mètre pour son protégeant Oui on a la défense parfaite qui sort au bon moment du côté de la snace On va dash out Oh le beau dash out Un autre glace qui est passé ça a été bien calculé ça On va se tenir malheureusement Le coup de tourelle ici et on ne pourra pas survivre Oh un HP Aries Un HP ce petit coup de tourelle qui a fait de la différence C'est parce qu'il s'est pris un petit coup de tourelle Et ça a fait la différence Aries ici Qui va pouvoir défendre sa planète Pour combien de temps encore en tout cas S'il était tombé ici ça aurait pu être dramatique pour lui Heureusement il va tenir Et je vois les récolteurs qui sont très proches les uns des autres Vous voyez les récolteurs de Aries Là on a les récolteurs de la snace Ils vont carrément se toucher quoi Ces récolteurs qui vont carrément se toucher dans la ceinture d'astéroïdes Bah voilà c'est des unités automatiques que le temps de l'embre aux hommes J'ai la ceinture d'astéroïdes Alors qu'on va part du coup du côté des deux joueurs sur la lane C'est vrai qu'on va pas beaucoup les joueurs sur la lane Oh attention ça c'est dangereux ça c'est dangereux Oh on a dessiné d'aller depuis que derrière la snace Qui a vu que ça revient avec un avantage L'ultimate qui est déjà revient du côté d'Aries Et on a la vague de creep qui était présente La tempête de glace qui était passée On va payer instantanément le respawn du côté d'Aries On va directement repartir sur la lane Le warp qui est parti Et on va pas repartir du coup à l'avance Le bouclier qui a envoyé un peu tôt ici L'ultimate qui a envoyé du côté d'Aries Mais elle n'est pas chargée Il y a les creeps Il y a les creeps et on prend beaucoup de dégâts Vous voyez il saute son ultimètre mais il ne la charge pas Il prend pas le temps de la charger malheureusement D'ailleurs ça fait la différence dans le teamfight Et la T3 qui va tomber de Aries Et la snace qui en 10 minutes de jeu Va pouvoir aller s'imposer Très probablement passer en 4-1 Terminer sa phase de pool en 4-1 Mais il sait que Aries ne peut rien faire Face à sa vague de creeps Et derrière on paye le respawn en plus du côté de la snace Et la maison mère La planète mère qui va tomber ici du côté d'Aries Victoire de la snace Qui sécurise donc sa place en Demi-finale GG à lui GG